parce que là il est long le couloir il fait combien il fait 40 30 mètres 40 mètres donc ça c'est quand même source protégée quoi c'est quoi là pourquoi en fait justement ça a été grillé comme ça et puis que donc fallait surtout pas que quelqu'un a été mise à partir du moment où ils ont des pompes pour exploiter la ressource si vous avez vu mais il ya plein d'infiltrations en fait dans la grotte wallow qui ruisselle au travers de la roche au travers des failles et tout du coup il ya la route qui passe au dessus là entre le château d'eau et là au dessus du coteau là il ya la route et en fait du coup c'est hyper sensible parce que la moindre pollution qui viendrait à se déverser là haut elle atterrit directement dans la grotte et donc dans la source d'eau et sur la pompe donc et puis là on a mal au dessus c'est plein de champs cultivés en nitrate la source elle est juste au dessus de la limite en fait un poil au dessus au dessus des 50 mg litres de nitrate donc on pourrait pas l'exploiter comme ça il faudrait la diluer avec une autre source avec un autre haut de forage avec une nappe plus profonde en fait c'est ce qu'on fait aujourd'hui le château d'eau là à jazeneuil il n'est pas utilisé pour distribuer de l'eau directement sur la commune il sert juste de réservoir de stockage pour le forage qui est juste à côté là là il y a une tête de forage là qui est là en fait lui il va percer la nappe à l'infra toartien donc c'est la seconde nappe en fait c'est une eau qui est riche en fluor et en fer alors on a une usine de déférisation au pied du château d'eau et après on renvoie l'eau à curzay au château d'eau de curzay dans la mélange avec une source qui est à curzay aussi il ya un autre forage qui au pied du château d'eau à curzay donc on fait un mélange d'eau pour avoir de l'eau conforme en fait parce que chaque source pas conforme n'est pas dans la norme à l'état brut il faut la mélanger avec une autre eau pour diluer et avoir la norme des potabilités c'est une sacrée cuisine en fait les histoires d'eau là voilà ça reste assez simple parce que c'est juste des mélanges d'eau on ne pompe pas l'eau de la rivière pour la traiter derrière là c'est encore plus compliqué à château de rouler la production d'eau potable c'est une usine d'eau potable il pompe l'eau de la vienne donc après le traitement derrière il est un peu plus poussé parce que dans la vienne on retrouve un peu de tout il y a des traitements sur charbon actif et tout pour traiter les pesticides et les métaux